Un piéton part à midi de la Calamine en direction de Liège et parcourt constamment 5 km par heure. À 16 heures, un cycliste roulant à la vitesse constante de 15 km par heure le souit. Quand et où rencontrera-t-il le piéton ? Comme corps de repère, nous prenons la Terre. La vitesse V1 du piéton est de 5 km par heure. Le temps T2 que met le cycliste jusqu'au point de rencontre est égal au temps T1 que met le piéton jusqu'au point de rencontre moins 4, puisque le cycliste part 4 heures après le piéton. La vitesse constante du cycliste est de 15 km par heure. Nous pouvons dire que nous cherchons la distance D1 entre le point de départ du piéton et le point de rencontre des deux, distance que nous exprimons en kilomètres. Et nous cherchons également le temps T1 que met le piéton du point de départ jusqu'au point de rencontre. Et pour trouver cette distance en kilomètres et ce temps en heures, nous appliquons la formule V égale D sur T, dont nous déduisons que D est égal à V fois T. Nous allons appliquer cette formule-là pour les deux. D'abord pour le piéton, cette formule dit que D1 est égal à V1 fois T1. Et nous pouvons remplacer le V1 par 5, comme ceci. La même formule pour le cycliste donne normalement D2 égale V2 fois T2, mais la distance entre le point de départ et le point de rencontre est la même pour les deux, ce qui signifie donc que D2 est égal à D1. Dans cette égalité-là, nous pouvons remplacer le V2 par 15 et le T2 par T1-4. Voilà, c'est fait. Nous pouvons déduire de ces deux égalités que 15 fois T1-4 est égal à 5 fois T1, comme ceci. Nous pouvons simplifier cette équation par 5 et ensuite distribuer le 3 sur ces parenthèses. Ainsi, nous obtenons cette équation-là, qui mène de suite vers T1 est égal à 6E. Et comme D1 est égal à V1 fois T1, nous savons que D1 est égal à 5 fois 6, c'est-à-dire 30 km. D'après ces deux grandeurs trouvées, nous savons que le point de rencontre est 6 heures après midi et à 30 km du point de départ. C'est ça la réponse finale. Point de rencontre à 30 km de la Calamine et ce à 18 heures.